Le tout-foot, Paul Fatiatoumkara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au plaisir de vous retrouver ce lundi 18 novembre 2019 sur Espace TV dans votre émission Tout-Foot, un numéro essentiellement consacré à la toute première victoire du Sidi National de Guinée dans la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. C'était à l'occasion de la réception de la Namibie ce dimanche au stade du 28 septembre de Konakry. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre ? Vous aurez les moments forts de cette affiche, mais aussi et surtout les réactions d'après-match des joueurs et des deux sélectionneurs en conférence d'après-rencontre. C'est dans cette émission Tout-Foot. Installez-vous confortablement devant vos lucarnes joyeuses. On se reprend juste derrière cette toute petite transition. Retour en plateau pour démarrer cette émission, mesdames et messieurs. Je vous le disais à l'entame, le Sidi National s'est imposé face à la Namibie ce dimanche au stade du 28 septembre de Konakry sur un score de 2 buts à 0. C'était dans le cadre de la deuxième journée de la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 après la victoire du Mali contre le Tchad à 2 buts à 0. Un peu plus tôt dans la journée de ce dimanche, le Sidi National a répondu coup sur coup aux aigles du Mali sur le même score de 2 buts à 0. Tenez-vous bien, le Sidi National de Guinée a tout simplement tenu son rang de grandissime favori dans cette affiche, mais aussi et surtout confirmé son statut de bête noire face à la Namibie puisque sur l'historique des confrontations directes entre ces deux formations, le Sidi National revendique un bilan élogieux de cinq victoires contre un seul match nul. Je vous invite à présent de suivre les réactions d'après-match de Madi Kamara, d'Ibram Conté, de Simon Fahlet, de Julien Janvier, des réactions à chaud recueillies juste après cette rencontre. On est tous contents, c'était ça le but de prendre trois points, on l'a fait donc on est tous contents. On a mis un système de jeu en place et ça a fonctionné, on a eu trop d'espace sur le côté, on les a utilisés, on est tous contents maintenant. On doit la fêter maintenant. Le sentiment du devoir accompli, on a fait un bon résultat au Mali. On se devait de bonifier le bon point pris au Mali, on l'a fait donc on est resté sérieux tout le match et on est contents aujourd'hui parce qu'on peut retourner dans nos clubs avec le sentiment du devoir accompli. On est resté sérieux, donc c'est ça le gros point positif, c'est qu'on n'a pas pris de but, on est resté concentrés du début à la fin du match et après on a su convertir nos occasions devant le but, donc c'est bien, on finit à 2-0, on est très contents et comme j'ai dit maintenant on peut rentrer et bien se reposer et retourner dans nos clubs. On est vraiment contents du match et il faudrait qu'on continue à travailler tout pour prendre les autres points. Comme j'ai dit avant, j'ai senti une décharge sur la cuisse, voilà pourquoi j'ai préféré laisser rentrer mon collègue qui était à 100%. Ça fait deux fois que je me fais mal à qu'on a crié, il va falloir que je travaille sur mes muscles pour être plus costaud. Pour le début de cette campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, le sélectionneur français a dû faire face aux nombreuses absences pour cause de blessures, notamment celle de François Camano, d'Ibrem Traoré et d'Amandou Diawara. Le sélectionneur du Sili National compte ainsi surfer sur l'aspect mental afin de mettre en confiance chaque joueur de son effectif. Je vous invite à présent de suivre DJ6 en conférence de presse d'après match. Le groupe se fait petit à petit, les guerriers commencent à vraiment comprendre le niveau international et on travaille dessus. Il y a des joueurs qui sont encore blessés et qui vont revenir. Il y a des joueurs qui viennent juste de revenir et qui étaient à mon goût un peu justes, mais j'avais deux matchs à gérer et les deux matchs à gérer que j'avais, il fallait faire avec le groupe et mettre en place par rapport à la fatigue du voyage, la fatigue du Mali. C'est tout un groupe psychologiquement qu'il faut mettre d'aplomb pour que les joueurs savent très bien qu'ils peuvent être un jour sur le banc et un jour sur le terrain. Ça, ça fait partie du rôle du sélectionneur. Au Mali, DJ6 a dû perdre Ali Keta, sorti sur blessure, ici au stade du 28 septembre de Conakry. Il a également perdu le défenseur central, Simone Fallet, sorti sur blessure, qui a dû laisser ses coéquipés évoluer donc à infériorité numérique jusqu'à 5 minutes. Ensuite, DJ6, en conférence de presse d'après-match, a donné les nouvelles de ses deux joueurs qui séjournent présentement à l'infirmerie. Ali Keta, il est rentré, il nous a donné des nouvelles, ça allait un peu mieux, mais je pense qu'il a une très grosse fixation de l'épaule. Simon, c'est une, je pense, entre la contracture et le petit claquage par rapport à l'action qu'il a faite. Il m'a dit que j'ai sorti le coup de couteau de suite, donc ça peut donner ça. Quand un sélectionneur gagne, il s'avoue la victoire, il défend ses principes, mais quand il perd, il a deux choix, soit il sacrifie ses joueurs, soit il trouve un bouc émissaire et cela, le sélectionneur namibien, Bobby Samaria, a bien trouvé un bouc émissaire. Il s'agit de l'arbitrage qui n'a pas hésité de zinguer en conférence de presse d'après-match. Je vous invite à présent de suivre le sélectionneur de la Namibie. Il s'attendait à un arbitrage comme ça parce que les arbitres sont togolais et c'est juste à côté ici, donc c'est des arbitres qui viennent d'Afrique de l'Ouest et qu'il avait dit à ses joueurs d'attention, on a vu qu'il a joué à Bamako à chaque fois qu'il y avait Koufran, il jouait directement sur le but Guinée par exemple, il y a eu Koufran. Le joueur Guinée a plongé et rapidement ils ont exécuté Koufran et il y a eu le but de Koufran. Il avait dit à ses joueurs d'attention qu'ils jouent rapidement mais ils n'ont pas réussi à arrêter ses Koufran rapidement et Koufran, ils ont vu à Bamako que les Guinéens à chaque fois qu'ils avaient Koufran, ils ont exécuté rapidement mais qu'ils s'attendaient à ça parce que tout simplement, l'arbitre privé et l'arbitre de l'Ouest, on est dans la même zone. Avec cette victoire, le Sili National est co-ludeur de son groupe à égalité de points que le Mali qui totalise également 4 points. Rendez-vous est donc pris au mois de mars 2020 pour la double confrontation contre le Tchad. Dernière ligne droite de cette émission tout foot essentiellement consacrée au Sili National de Guinée après donc cette exaltante victoire de 2 buts à 0 ce dimanche au stade 28 septembre de Conakry. On vous propose à présent cette réaction d'Ibrahim Yatara, affectueusement appelée Laurent Poucou, Miss Poucou, prenez le nom que vous voulez. Nous l'avons rencontré ici même au Centre Technique de Nongo ce week-end sur les raisons de son séjour à Conakry. Et qu'est-ce qu'il est devenu après sa carrière internationale ou après avoir accroché ses crampons avec le Sili National de Guinée ? Il est en train de passer ses diplômes. Est-ce que c'est pour être le futur sélectionneur du Sili National de Guinée ? Je ne vous donne aucune réponse. Je vous invite à présent de suivre Ibrahim Yatara. J'étais venu pour le tournoi détection pour pouvoir aider les jeunes comme nous à l'époque on n'a pas eu cette chance. Donc aujourd'hui comme nous on a fait nos preuves en Europe, donc on profite pour mettre ça en œuvre ici et pour essayer non seulement d'améliorer le football guinéen et d'aider le football guinéen à progresser mais aussi aider les jeunes à relever les défis qui sont à compléter leurs qualités et leurs passions en général. Comme vous le savez, nous on a le contact avec les équipes qui nous attendent parce que dès qu'on rentre là-bas on doit s'asseoir et faire le débrief et leur proposer des joueurs parce qu'ils attendent ça. Donc voilà, j'espère que les joueurs qu'on va piquer ici, les joueurs qu'on va prendre ici, vont faire la fierté, donc pour l'instant on ne peut rien dire mais vraiment on veut vraiment aider les jeunes ici et ça, dès après ce tournoi-là, je crois, vous allez voir vraiment une très bonne chose. Et comme j'ai la nationalité turque, donc c'est plus facile pour moi en Turquie de m'intégrer dans le football, de faire ce que je veux dans le football, donc du coup pour l'instant j'ai passé mon stage d'entraîneur, comme l'a fait Kaba Djawara aussi, on a passé au bon moment, au même moment, parce que lui il l'a fait en France, moi je l'ai fait en Turquie, donc pour l'instant j'ai ma licence B, et voilà je viens de l'avoir, donc je vais commencer à travailler en Turquie d'abord, et voilà, après on verra ce que je peux apporter à ma nation. Mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de votre émission tout foot de ce lundi 18 novembre 2019 sur Espace TV, j'espère que vous avez pris du plaisir à notre compagnie, quant à moi le plaisir fut très esquis de vous avoir servi, merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à produire sur d'autres numéros, il y avait derrière la caméra Yagouba Traoré à la réalisation Fasciné Camara, dans l'espoir de vous revoir le lundi soir à la même heure sur les mêmes antennes d'Espace TV, je vous dis bonsoir.